Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je vous emmène passer la matinée avec moi, j'ai un peu de rangement et de ménage à faire dans la cuisine, le petit truc habituel, et je vais préparer un repas pour midi car je n'avais plus de reste d'hier soir. Salut ! Il est bientôt 9h et là je viens juste de finir deux déjeuners et je pense que je vais aller prendre ma douche et après je vais faire mon petit ménage dans la cuisine tranquille, prévoir ce que je vais faire aussi pour midi. Les enfants viennent aussi juste de terminer leur petit déj et ben là ils sont en train de regarder la télé tranquille et puis ben voilà. Donc c'est parti, vous allez m'accompagner dans cette petite matinée tranquillou, il fait beau, ça fait plaisir ! Et ben on y va ! Allez c'est parti ! Pour la cuisine, donc je sens en plein milieu là mais ça je vais voir, peut-être que je vais le mettre dans un saladier parce que là c'est vrai que ça reste un petit peu au milieu. J'ai préparé ça pour écouter ça tout à l'heure aussi, et puis ben j'ai du bazar là dedans et là-bas deux trois petites bricoles à ranger et j'ai mon lave-vaisselle à vider. Voilà ! Et ensuite ben le repas de midi à faire bien sûr ! Bon on voit pas mais là il est 9h en fait ! Dès que je sors de la douche, j'étends ma serviette dehors. Je fais ça parfois, ça la sèche vraiment plus vite que si je la laisse dans la salle de bain, surtout parfois quand il y a du vent. Et c'est super cool ! Et ce jour-là d'ailleurs elle a séché hyper vite ! Juste le temps de finir de me préparer et c'était bon ! En ce qui concerne ma petite routine toilette maquillage, c'est vraiment très simple ! Après le brossage des dents, je me passe un coton avec de l'eau micellaire sur le visage pour enlever les impuretés de la nuit. Ensuite je mets toujours une crème hydratante. J'utilise la même depuis des années, c'est une crème vraiment que j'adore ! Comme j'ai la peau hyper sèche, elle m'apaise beaucoup et surtout elle me dure tout au long de la journée donc ça c'est cool ! C'est une crème qui s'appelle Hydraphase Intense Riche de La Roche Posée. Et franchement je ne pourrais pas changer de crème, j'y suis vraiment habituée. J'ai déjà changé quand je ne l'avais pas sur moi, quand j'étais en vacances ou quoi, que je l'avais oubliée ou alors que je ne l'avais plus. Et voilà, je n'ai pas du tout aimé les autres crèmes. Je pense que c'est aussi une habitude. Et en ce qui concerne le maquillage, il faut vraiment que ce soit très rapide. Moi j'aime bien me maquiller mais je ne suis pas très douée, il faut dire ce qui est. Je fais simple et efficace. Ah ! Bah c'est mieux hein ! On se sent mieux ! Ce matin, et pratiquement comme tous les matins, j'ai mis une machine à laver le linge en route. Comme ça je peux l'étendre tôt et ce qui m'arrive souvent d'ailleurs, maintenant qu'il fait très beau et quand on a du vent c'est encore mieux, c'est de faire deux machines par jour, quand je peux bien sûr. La seconde machine c'est souvent des draps, des housses de couettes ou même une couette carrément. Hier j'ai fait une couette comme ça. Ou même les plaides et les coussins de canapé, ce genre de petites choses que j'aime bien faire en seconde machine. Pour que mon linge soit le moins froissé possible, je le détends d'un coup sec en le secouant juste avant de l'étendre. Et ça marche super bien, je fais ça avec tout mon linge à chaque fois. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Ma cuisine n'est pas très grande, du coup elle s'encombre vite, mais l'avantage c'est qu'elle se désencombre aussi très vite. Donc en général c'est vrai que le ménage se fait plutôt vite. Là j'ai le lave-vaisselle à vider, j'essaie de faire tourner en général mon lave-vaisselle pendant la nuit, je ne sais pas comment vous procédez chez vous. Moi je trouve que c'est plus pratique pour moi parce que comme je fais toujours le programme éco, et comme il dure longtemps, c'est plus pratique je trouve de le faire tourner pendant la nuit. Et c'est vrai je pourrais le vider aussi du coup un peu plus tôt le matin, mais comme je ne veux pas trop faire de bruit quand les autres dorment, j'attends. Sous-titrage ST' 501 C'est un prof de physique qui fait pas mal de recettes de cuisine un peu décalées, et vraiment je l'adore. Et là il faisait un live et je me suis laissée inspirée par son dessert, vous verrez tout à l'heure dans ma vidéo. C'était pas du tout prévu mais j'ai fait ses petits flancs libanais, et je vous mettrai le lien de son live en barre d'infos ainsi que sa petite recette. C'est un prof de physique qui fait pas mal de recettes. C'est un prof de physique qui fait pas mal de recettes de cuisine un peu décalées, et je vais faire une poêlée avec des restes, c'est-à-dire restes de deux paquets de pâtes différents. Donc là j'ai des pâtes au biais complet, et là j'ai des pâtes normales. Je vais avoir besoin aussi d'une petite boîte de concassé de tomates, enfin plus de tomates au jus là. J'ai pris deux poivrons jaunes et deux courgettes, et voilà, et de l'oignon et de l'ail que je n'ai pas encore sorti, et donc là je viens de laver les légumes. Je vais les couper en dés, et puis je vais faire cuire les pâtes aussi. Comme ça, ce sera fait. Merci. 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 Les poêlées maison de légumes, c'est un plat facile à faire, un peu long, si on prend des légumes frais, qu'on doit tout éplucher, tout tailler, etc. D'autant plus que moi je taille rarement mes légumes en avance, j'ai toujours peur que ça altère les vitamines des produits. Bon peut-être que c'est une idée reçue, j'en sais rien, mais bon voilà. Mais je disais, donc les poêlées de légumes et féculents, que ce soit les pâtes, le riz, ou même les légumineuses, j'adore, vraiment j'adore. On peut varier les légumes aussi selon les saisons, c'est vraiment trop trop bon, c'est rassasiant, et c'est aussi réconfortant je trouve. Sous-titrage ST' 501 Je vous mettrai en barre d'infos les ingrédients que j'ai utilisés pour ma poêlée. Là j'ai donc décidé sur un coup de tête de faire les petits flancs libanais de Frédéric Jean, qui m'a bien donné envie, et je prépare ça en parallèle de ma poêlée. Alors de temps en temps je vais déglacer avec de l'eau des pâtes, il y a de l'amidon dedans, et comme ça ça fait un lien avec les bœufs. Voilà, les oignons sont paramélisés, donc maintenant je vais rajouter le reste. D'abord les poivrons, en fait. Je pense que je vais laisser 5 minutes les poivrons d'abord. Je vais laisser les poivrons 5 minutes et ensuite je vais mettre des courgettes. On peut rajouter un petit peu d'eau là. Oui, il y a de l'eau. Et donc je vais recouvrir un petit peu. Je vais garder un petit peu de jus ici, en fait d'eau. Maintenant je vais mettre les courgettes. Je vais rajouter l'ail directement. Salé poivré, enfin salé poivré, de l'herbe à mare et du D5B. Vers la fin, je rajouterai du basilic dedans. Et là, je vais rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Je pense que je vais tout mettre d'ailleurs. Et là, je vais rajouter la petite boîte de tomates. C'est de la pulpe de tomates. Donc je vais laisser mijoter ça un petit peu. Et ensuite, je vais rajouter les pâtes à l'intérieur qui sont en train d'égoutter là. Et le basilic. Et voilà, jusqu'à ce que ce soit... Enfin, je rajouterai le reste une fois que les légumes seront cuits. Et après, ce sera bon. Pour la recette des flancs libanais, j'ai utilisé du lait, de la fécule de maïs. Donc pour moi, de la maïzena. Du sucre vanillé maison, vu que je n'ai pas de fleurs d'oranger. Et c'est tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc là, maintenant, je vais rajouter un petit peu de basilic ici. J'ai pas de basilic frais, donc je prends de... J'ai basilic surgelé. Mais ça fait très très bien. J'en mettrai peut-être encore un peu même tout à l'heure. Et là, on va pouvoir rajouter les pâtes. Bon, elles ont un peu collé. Je vais en garder un peu de côté. Parce que j'ai peur qu'il y en ait trop. Ça fait un bon plat de légumes et de féculents, plat complet. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu de fromage râpé dessus. Et là, je ne touche plus. Voilà. Et là, maintenant, je touche plus. J'attends juste que ça fonde un petit peu. On va même faire ça. Voilà les petits flans minutes. Je vais les mettre au frais. J'en ai fait que trois, du coup. Mais de toute façon, Nico, il en mangera pas, ça, c'est sûr. Lui, il aime pas trop ce genre de dessert. Donc, il restera plus qu'à mettre dessus. Ou des fruits secs, concassés. Je vais voir ou manger même avec un fruit frais. Ça doit être pas mal. Je vais mettre ça au frigo pour goûter. Et voilà, le repas pour midi est prêt. Et voilà, c'était absolument délicieux. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Un grand merci aux personnes qui s'abonnent et qui me laissent un like. Portez-vous bien sur tout. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501